... Régulièrement, en sortant des studios, Johnny prenait sa voiture pour aller roder dans les rues de Nageville, spécialement vers les quartiers d'Huntown, pas forcément les mieux fréquentés, mais bien plus swingants que ceux des affaires. En tout cas, c'est là que se trouvait le Ryman Auditorium. Le légendaire Grand Oloprix, ou Hank Williams, et par la suite tout ce qui compta dans la country music, vint jouer un jour ou l'autre. Le 17 janvier, la divine Emilou Harris était annoncée à l'affiche. Celle qui fut découverte au début des années 70 par Graham Parsons, la rose du Tennessee elle-même avait réservé une surprise à Johnny. Même si, comme de bien entendu, elle se faisait un peu attendre. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Un des vieux rêves de Johnny était de chanter avec Emilou et ça ne pouvait arriver que ce jour-là avec en bonus surprise Tony Joe White à l'accompagnement. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Emil, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada